Comment enlever une tâche de sauce soja sur tissu ? Une tâche de sauce soja est si vite arrivée, surtout lorsqu'on mange de bons sushis au resto ou à la maison. Ces tâches brunes peuvent être difficiles à faire disparaître, mais avec mes trucs, ce sera plus facile. Voici donc quelques astuces pratiques pour vite enlever cette vilaine tâche de sauce soja sur un vêtement. 1. Agir vite et bien pour enlever la tâche de sauce soja. Peu importe le type de tâche, si vous voulez tout enlever, il faut agir vite, très vite, surtout avec une tâche de sauce soja sur un tissu. Que ce soit sur un vêtement ou encore sur une nappe, commencez par éponger le plus de liquide possible avec un papier essuie-tout. Tamponnez ensuite la tâche restante avec une éponge et de l'eau savonneuse. Terminez avec un lavage rapide à la machine et la tâche de soja devrait être maintenant complètement disparue. Il est important de toujours tamponner la tâche, car si vous la frottez, la sauce soja risque de s'incruster dans le tissu rendant. Le nettoyage est beaucoup plus difficile par la suite. 2. Glaçons et vinaigre blanc pour tout nettoyer Si vous venez d'apercevoir une tâche de sauce soja sur un vêtement blanc ou votre belle nappe blanche, j'ai la solution pour tout. Nettoyez, placez un glaçon directement sur la tâche pour diluer. Versez du vinaigre blanc sur un chiffon ou une éponge et tamponnez la tâche. Laissez reposer durant 20 minutes, rincez à l'eau froide et lavez à la machine. Cette astuce nettoyage avec du vinaigre est particulièrement efficace pour enlever une tâche de sauce soja sur un vêtement en coton ou en lin. 3. Enlevez une tâche de sauce soja avec du bicarbonate de soude Encore du bicarbonate de soude Si vous n'étiez pas encore convaincu de l'utilité du bicarbonate de soude dans une maison, alors je ne sais pas quoi faire d'autre pour vous en convaincre. Humidifiez la tâche de soja avec un glaçon comme pour l'astuce précédente. Faites une pâte nettoyante en mélangeant de l'eau et du bicarbonate et appliquez-la sur la tâche. Laissez la pâte agir 20 minutes, rincez le tissu et terminez le nettoyage au lave-linge. Ce qui est super avec ce truc, c'est qu'il peut être utilisé pour nettoyer le lin, le coton, le tissu synthétique et même la laine. Si vous avez tâché votre canapé en microfibre, sachez que cette astuce sera aussi efficace. 4. Nettoyez les tâches de soja avec du liquide vaisselle Le liquide vaisselle est aussi très efficace pour enlever les tâches de sauce asiatique sur le velours ainsi que le nubeuk et le satin. Comme ces tissus sont particulièrement fragiles, il faut agir vite. Utilisez un papier essuie-tout pour absorber le plus des sauces possibles. Versez un peu de liquide vaisselle sur une éponge et tamponnez la tâche délicatement. Rincez, répétez jusqu'à ce que la tâche disparaisse et lavez le tissu pour terminer. Peu importe le produit et le truc que vous allez tester, testez toujours le produit sur une petite surface peu visible pour être certain de ne pas endommager ou décolorer le tissu. 5. Enlevez de la sauce soja sur un jean avec le savon de Marseille Pour nettoyer un jean tâché de sauce soja ou autre sauce alimentaire, le savon de Marseille est un produit nettoyant et naturel à essayer. Commencez par diluer la tâche de soja avec un glaçon pour faciliter le nettoyage par la suite. Frottez doucement le savon directement sur la tâche de sauce pour former une sorte de croûte épaisse. Laissez reposer durant 30 à 60 minutes et rincez à l'eau en frottant le tissu pour bien tout enlever. Vous pouvez terminer le nettoyage du vêtement avec un lavage à la machine ou à la main pour éliminer toute trace de cette vilaine tâche de sauce soja.